J'ai eu la chance de faire une partie de mes études dans le Beaujolais, à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et après la création du domaine à Nuit-Saint-Georges, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours gardé en tête l'idée de créer un domaine sur un des crus du Beaujolais. Et après quelques années, l'envie s'est faite de plus en plus pressante. Et en 2009, j'ai décidé de racheter quelques vignes sur l'appellation Moulin-Avent. Le domaine aujourd'hui fait 11 hectares, exclusivement sur l'appellation Moulin-Avent, avec une multitude de vieilles vignes, des vignes sur des terroirs très différents, avec des sols très différents, qui m'ont amené à faire un modèle qui est un peu un modèle bourguignon, un modèle de climat, de vins différents sur des sols différents, et à essayer de comprendre le terroir de Moulin-Avent. Le terroir du Moulin-Avent, c'est un terroir très complexe, c'est un terroir fait de sable, c'est un terroir fait de granit, de granit rose, de granit bleu, par endroits des argiles, très différentes de celles qu'on peut trouver à Nuit-Saint-Georges, et puis également quelques limans. Et donc dans toute cette multitude de terroirs, l'appellation Moulin-Avent fait 600 hectares, je me suis dit que c'était peut-être dommage de ne faire qu'une seule cuvée, et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire plusieurs. Aujourd'hui, elles sont quatre, et j'espère en faire encore plus dans les années à suivre. Donc là, vous êtes sur le terroir de La Roche. Alors La Roche, ça porte bien son nom, on est vraiment sur le haut de la colline de Moulin. Donc vous avez juste au-dessus de nous le Moulin-Avent, qui est vraiment le haut de le Mamelon. Alors si c'est exposé, si le Moulin est là, c'est qu'on est dans la partie la plus ventée, beaucoup de vent du nord, et donc on a des sols ici très peu profonds. Donc là, on est dans le bas de la parcelle, la parcelle monte quasiment jusqu'au Moulin-Avent, donc des rangs qui font quasiment 400 mètres, et on est ici sur des sols assez peu profonds, on a entre 20 cm dans le haut de la vigne, et en bas à peu près 40 à 50 cm de sable rose, et ensuite on est sur les granites roses. Donc finalement des sols relativement simples, sable rose, granite rose, mais qui fait des vins extrêmement tendus, du fait de cette situation très en haut de la colline, et de ces sols assez peu profonds, et relativement drainants. Donc ça c'est vraiment un terroir, donc on a cette parcelle-là, une parcelle un petit peu plus loin, c'est le terroir de la Roche, pour moi c'est trois parcelles, et j'espère un petit peu plus dans l'avenir. Alors ici vous êtes dans les vignes centenaires, c'est une des trois parcelles que compose la cuvée centenaire du domaine. Alors la cuvée centenaire, c'est des vignes qui sont préphyloxériques, et qui ont été plantées entre 1875 et 1882. Alors c'est une histoire un peu particulière, parce que je ne comptais pas forcément acheter des vignes préphyloxériques, et j'ai acheté d'autres parcelles qui rentrent dans la cuvée des vieilles vignes, et un vieux monsieur qui avait 80 ans, et ce vieux monsieur, sur son cahier, où il avait l'ensemble de ses parcelles, j'ai vu qu'il avait d'autres parcelles en moulin avant. Alors je lui pose la question, je lui dis, est-ce que vous avez d'autres, je vois que vous avez d'autres parcelles en moulin avant, il me dit, oh mais n'achetez pas ça, vous savez, ça n'a aucun intérêt, ça ne produit rien, et c'est des vignes, des trop vieilles vignes. Je lui dis, mais il faut bien se souvenir que ce monsieur a 80 ans, et je lui dis, mais elles ont quel âge ? Et donc il me dit, oh vous savez, j'en sais trop rien, et je lui dis, mais je peux quand même les voir. Alors on arrive dans cette parcelle-là, effectivement, avec beaucoup de manquants, et puis des pieds comme ça, et c'est simple, sur chaque rameau, enfin sur chaque corde, on appelle ça des cornes, donc la taille gobelet traditionnelle du Beaujolais, et bien j'ai compté, et ici vous avez quasiment 70 tailles, 70 années de taille sur simplement une corne comme ça, et encore il y en a qui ont beaucoup plus que ça, et je lui dis, mais dites-moi, elles ont quel âge ? Et ce monsieur qui a 80 ans fait une réponse assez extraordinaire, il me dit, j'en sais rien, mais quand elles étaient jeunes, quand j'étais jeune, elles étaient vieilles, et je lui dis, je les achète. Et ensuite j'ai été en mairie, essayé de trouver un petit peu les dates de plantation, et j'ai retrouvé les dates de plantation de ces trois vignes-là, tout simplement parce que, un peu l'intuition. Et ensuite, j'ai été aux pieds de chacune de ces pieds, on ne voit pas forcément que c'est une très vieille vigne, on voit que c'est une vieille vigne, mais on ne s'en rend pas compte, et on se rend compte qu'un peu plus loin, on a un pied qui fait quasiment 30 cm de diamètre, qui est souterrain, et qui est ce pied qui a aujourd'hui entre 130 et 140 ans. La vigne Centenaire est située à quelques centaines de mètres, puisqu'on a en arrière-plan, derrière le domaine, la maison du domaine en tout cas, qui a été achetée en 2011, et qui a un peu un point de vue sur l'ensemble des vignes du domaine, puisqu'elles se trouvent vraiment en haut de la colide, et avec une vue magnifique, et c'est un des lieux pour moi importants dans le Beaujolais, d'avoir aussi une belle vue sur nos vignes, et pouvoir les contempler. Sous-titrage ST' 501